Ce sont des images que le Maroc et son régime corrompusent ses forces de dissimuler. Derrière les montagnes du Haut Atlas, les habitants de ce qui est appelé communément le Maroc oublié mènent une vie primitive dans des grottes dépourvues des commodités les plus basiques. Une amère réalité rapportée par de nombreux médias internationaux qui évoquent cette face cachée du royaume. Car pour le Marzène, ces zones reculées, marquées par des conditions climatiques difficiles, sont considérées comme des territoires inutiles, faute de richesses. Ici, la population est livrée à elle-même, plongée dans une véritable misère noire, privée d'éducation, de services médicaux, de routes, de transports et de services publics. D'ailleurs, les gouvernements successifs au Maroc ont complètement ignoré cette partie du pays. Dans ce Maroc oublié, les conditions de vie sont complètement inhumaines et les femmes sont exploitées dans un travail de forçat. Le calvaire de ces femmes mulées, comme on les appelle, est quotidien. Le voyage périlleux commence chaque jour pour ces femmes, en attendant leur tour au niveau du passage frontalier, pour piétant sur le plateau reliant la Méditerranée, la ville marocaine de Fnidoc et l'enclave espagnole de Ceuta. Chaque jour, ces femmes mulées risquent leur vie et transportent jusqu'à 100 kilos sur le dos, moyennant un salaire dérisoire fixé à 10 euros. Une activité humiliante qui reste la seule source de subsistance disponible pour ces femmes marginalisées. Il faut dire que désormais, la marginalisation et la précarité touchent de nombreux secteurs et plusieurs régions du Maroc. Le peuple marocain ne manque pas d'ailleurs une occasion pour exprimer son ras-le-bol contre un monarque trop occupé à amasser des richesses. Sa fortune s'est multipliée par 5 au cours des 9 premières années de son règne. . Sous-titrage Société Radio-Canada Le déjeuner, le déjeuner, le pire